Musique Salut les terriens, salut les terriens ! Ce soir en P1, nous accueillons Edwin Plenel. Alors Edwin Plenel, bonsoir. Bonsoir. Nicolas Sarkozy a été battu, vous aviez promis de vous raser la moustache. Non, jamais. Ah bon ? Jamais. Alors ceci étant, vous êtes ce soir pour la première fois invité d'honneur dans cette émission Big Up. Alors désormais, vous avez une vraie loge, du champagne et vous pouvez choisir une fille du premier rang avant de partir quand même. En P2, nous accueillerons Franz Olivier Gisbert. Fogg nous parlera de son nouveau livre, Dernier Carnet chez Flammarion, où il révèle que si Mitterrand l'aimait bien, c'est à cause de son strabisme façon d'Adidas. Toujours en P2, nous accueillerons Gaspard Proust. Gaspard nous parlera de son spectacle, Gaspard tapine au châtelet et nous dira combien ça coûte. Enfin en P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir à l'occasion de Roland Garros, Michael Jeremias, champion de tennis en fauteuil. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Légrément de Fortune. Alors Edwire, bonsoir. Donc il est clair que Mediapart, le site d'info que vous avez fondé et que vous dirigez a été pour beaucoup dans la chute de la maison Sarkozy. Votre dernier livre s'intitulait Finissons-en, c'est fini cette fois, pour longtemps vous croyez ? Sarkozy est parti, mais le sarkozisme, c'est pas encore fini. Ah d'accord. Il est le produit d'un système, et ce système il faut le défaire, il y a du boulot encore. Votre combat n'est pas terminé en fait. Et non, toujours, je me raserai la moustache quand ce sera vraiment terminé. C'est pas de mal à l'aise. C'est un indice. Alors Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il voulait redevenir avocat, il sait les emmerdes qui l'attendent, c'est ça non ? Ah ben il y a quelques juges qui l'attendent. Le 15 juin, c'est fini son immunité présidentielle, donc il y a les juges de Bettencourt à Bordeaux. Il y a les juges de l'affaire Karachi, ça c'est la campagne Baladur, c'est plus loin. Et puis il y a l'affaire libyenne, sur laquelle nous travaillons toujours. Alors le coup de grâce a été effectivement l'annonce du financement supposé de la campagne de 2007 par Kadhafi. 50 millions d'euros, dit Mediapart, tout ça pour une campagne qui s'est terminée par un concert de Mireille Mathieu à la Concorde. Ça fait cher. Non mais il y a beaucoup d'argent. Cette histoire, c'est un immense secret libyen. C'est pas seulement 50 millions le financement d'une campagne. Dès 2005, M. Sarkozy et son entourage, M. Guéant, M. Hortefeux, avaient fait amis, amis avec la dictature libyenne. Avec des intérêts financiers, de l'argent. Vos pièces sont vraies ? Mais on a publié toutes sortes de documents. Et le dernier document est évidemment authentique. Bien. Alors Sarkozy ensuite a fait tuer Kadhafi. Elle doit flipper, Liliane Bettencourt. Non ? Non mais je ne sais pas si c'est Sarkozy qui a fait tuer Kadhafi. Mais je pense que dans cette histoire, il y a 30 000 morts quand même. La guerre libyenne, on en blague, c'est 30 000 morts. Nous avons révélé, petite parenthèse, des documents compromettants sur Sarkozy et M. Al-Assad. Le Pau. Aussi, parce qu'ils les ont toutes faites quand même. C'était leur arrière-cours, ces dictatures. Vous savez, je prends toujours le Noël, nouvel an 2010, juste avant les révolutions arabes. M. Sarkozy est à Marrakech, d'ailleurs il y est retourné chez un roi de droit divin. M. Guénot, son conseiller était où ? À Tripoli, à l'ambassade de France, chez M. Kadhafi. M. Fillon, le Premier ministre, était chez Moubarak en Égypte. Et Mme Michel-Aliomari, comme on le sait, elle était chez Ben Ali. Ils étaient tous là. Il manquait juste encore El-Assad. Alors, le citoyen que vous êtes est satisfait, mais le journaliste d'investigation est triste parce qu'on dit que François Hollande a tellement peu de choses à se reprocher que Mediapart pourrait fermer d'ici la fin de l'année, c'est vrai ? Non, on a fait des révélations qui mettent en cause l'éthique de certains parlementaires socialistes, le clientélisme local. Nous sommes d'emblée vigilants. Vous serez aussi durs avec les socialos ? On l'est, on l'est tout de suite. Et pourquoi ? Parce que c'est le meilleur service à leur rendre. Oui. Hollande, bon, c'est vrai que dans le Thalys, quand il était à Bruxelles, il s'est assis à la place 48 au lieu de la place 49. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Hollande, pour l'instant, pas grand-chose. Mais c'est pas Hollande, encore une fois, mon problème, comme c'était pas Sarkozy. Je ne suis pas dans la bagarre sur les hommes. C'est pas un problème de morale. Moi, je suis pas un père la vertu. Je dis juste que c'est des fonctions publiques. Et que dans ce cas-là, il y a une exigence plus forte. Mais qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les ministres, à part le numéro de téléphone de Najat Belkacen ? Mais je sais. Alors, on va continuer, Edvi, à parler investigation, mais à votre sujet maintenant. Aïe, 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 je crains le pire. Alors, vous êtes né le 31 août 1952 à Nantes. Ça, c'est vrai. Père professeur d'histoire, qui, peu après votre naissance, devient vice-recteur de l'Académie de la Martinique. Vous y vivrez jusqu'à l'âge de 10 ans, marquée par une fameuse institutrice, Madame Montalin. Ah, c'est bien que vous ayez retenu ça. Ah, c'est formidable. Elle était comment, Madame Montalin ? Ah, elle était formidable. Elle était vraiment formidable. Elle vous a ouvert au monde ? Ah, c'est... Non, non, c'est... Madame Montalin, c'est très bien. Non, mais c'est tout. C'était au lycée Schellcher. Il y avait les petites classes du lycée Schellcher. Encore, il existe à Fort-de-France. Et c'était vraiment l'institutrice de la République, quoi, dans la très grande idée. Et au fond, c'était cette façon dont des petits peuples, produits de l'esclavage, produits de nos fautes, peuvent être plus grands que nous. Et nous renvoyer nos idéaux. C'est ça qu'elle m'a appris, Madame Montalin. Elle m'a appris des idéaux que nous avions trahis. Alors, en 1959, des émeutes éclatent à la Martinique. Votre père proteste contre la répression. Lui n'appartient à aucun parti. Mais il fréquente les milieux indépendantistes. C'est un homme de conviction, pétri, d'idéal républicain. Et là, il voit ces utopies s'effondrer, quoi. En fait, c'est une très forte histoire pour moi qui... C'est vrai qu'il m'a fait ce que je suis. Et les émeutes, c'est important, sur la place de la Savane, démarrent sur un incident raciste. Et là, il y a trois collégiens qui n'ont pas participé aux émeutes. C'est un moment donné, ils sortaient de l'école. Ils sont tués. Parce que dans les Antilles, et ça a été la même chose en Guadeloupe en 67, c'est à Bâle qu'on répondait. – Ouais. – La répression. On tuait. – Ouais. – Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que mon père, il était le patron de l'éducation. Il a été aux obsèques de ces jeunes. Notamment un, Marajo. Et il a dit, mais je ne suis pas la France qui a tué. – Ouais. – Je suis une autre France. Celle qui nous rassemble, celle qui élève la République. Et donc, c'est ça qui m'a enseigné. C'est-à-dire, c'est un homme qui a dit non. – Ouais. – C'est un homme qui a dit non. Et son enseignement, c'est au fond que on est tous responsables de notre liberté. Moi, j'ai traduit ça dans mon métier de journaliste. Alors, il en a payé le prix fort, sa carrière, l'exil. – Il a été rappelé en métropole en 1960. Il lui est interdit de sortir de métropole, ce qui est une mesure illégale, en fait. – Il est donc parti après en exil. – En Algérie. – En Algérie. – Venu prof en Algérie, indépendante, en fait. – Voilà, et il a rompu pendant un moment avec la fonction publique française. Et il a été réhabilité au niveau professionnel, après mai 68, par un homme, cet homme, Stéphane Essel. Il était le numéro 2 à l'ambassade de France. Et le Stéphane Essel, indignez-vous, celui qui, dans Indignez-vous, dit mais votre liberté, c'est votre affaire, c'est votre responsabilité. – C'est formidable, ça, je ne savais pas. – Et ce n'est pas un hasard si ces deux hommes se sont retrouvés là. – Alors, c'est en Algérie que vous, vous faites votre premier acte politique. En 1967, mort de Che Guevara, vous écrivez une lettre au peuple cubain, l'autre à la famille du défunt. Vous faites signer les lettres par toute la classe et vous allez les apporter assez solennellement à l'ambassadeur de Cuba, à Alger. – Eh oui, eh oui. – Et le mec vous donne du Coca-Cola. – Oui, c'était la déception. – En 1968, au lycée Victor Hugo, à Alger, vous fondez votre premier journal lycéen, Le Tigre en Papier, ça s'appelait. – Oui, bien sûr. – Et vous signez d'un pseudo, Joseph Krasny, alors ça veut dire rouge, en fait, Krasny. – Et qui va me rester pendant dix ans, ça a été mon identité. Alors Joseph, c'était un clin d'œil aussi. – Bah, Staline, évidemment. – Eh voilà. – Ah oui, la moustache aussi. – Contre Staline, contre Staline. – Donc vous arrivez à Paris en 1970, vous entrez à la Ligue communiste, future Ligue communiste révolutionnaire LCR, et là, vous laissez tomber Sciences Po pour devenir un révolutionnaire professionnel. Vous dites, j'ai été trotskiste et je n'ai même été que ça pendant dix ans. – Vous faisiez quoi ? – Je faisais des articles, j'organisais des manifestations, je faisais des choses parfois pas très légales. Il fallait faire parfois des faux papiers, il fallait passer des frontières, il fallait pas... – Vous voyez, aujourd'hui, ça a changé. – C'est plus difficile aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile de faire des faux papiers aujourd'hui. Il fallait parfois aller quand même se payer les racistes et les fascistes. – Il y avait de la baston quand même. – Vous vous êtes battu contre Occident ? – Oui, on a tous fait ça, contre André Nouveau. – Oui, voilà. – Alors, c'est en 1976 que vous devenez journaliste au journal de l'organisation Rouge et quatre ans plus tard, Jacques Fauvet vous engage au Monde. Alors, il n'y aura évidemment que des histoires très célèbres, les Irlandais de Vincennes, le Rainbow Warrior, le prêt de Pela à Bérégovoy. Vous devenez patron avec Colombani du Monde. Alors, pour les uns, vous êtes petit cyclone. Ça, c'est le surnom gentil. Et pour ceux qui ne vous aiment pas, vous êtes impérator. – Ah bon ? Petit cyclone, c'est pas mal. C'est pas mal, ça a fait. Je me suis calmé quand même depuis. – Alors, il faut porter la plume dans la plaie, disait Albert Lant. C'est une phrase qui est un peu votre moto, non ? – Oui, notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. – Votre père doit être fier de vous. – Ah ben, il passe trois heures sur Mediapart, il s'est mis à l'ordinateur pour le... Voilà, voilà. Et puis peut-être qu'il... Comment dire ? Je pense que... T'es un breton, t'es œuf. Donc c'est pas un expansif comme ça. Mais je pense surtout que... Voilà, c'est un chemin. On fait... Moi, je crois qu'on... Comment dire ? Rien n'est écrit. Vous savez, être radical à 20 ans, être provocateur à 20 ans, c'est facile. La question, c'est comment on fait son chemin tout le temps. – Vous l'enseignez à vos enfants, cette rigueur intellectuelle ? – Je pense qu'il ne faut pas faire comme ça. Il faut les laisser vivre. – Par l'exemple. – Et ils vivent très bien. Et ils vivent très bien. Et ils font très bien. Ma fille, par exemple, est très engagée sur les questions du sida. Voilà. Et avec un sens de la responsabilité peut-être plus fort que notre génération. Nous, on était assez inconscients, quand même. Cette génération-là, entre le chômage, entre... Et quand elle s'engage, elle s'engage sérieux. Sérieux. Bien. Elle est meilleure que nous. – Nous sommes toujours en compagnie d'Edlie Plenel. – Et nous accueillons France-Olivier Gisbert. – Et Gaspard Proust. – Alors, France, déjà trois semaines que Nicolas Sarkozy ne nous appelle plus tous les matins pour vous traiter de connard. – Ouais, c'est vrai, ouais. – Et qu'il demande au propriétaire du journal de vous virer. – Ouais, bah ouais. – Ça vous manque ? – Non. – Non, franchement non. – Je ne sais pas si c'est que vous l'avez, vous ? – Non. – Edwip Plenel, il l'a peut-être. – Non. – Pauvre Sarko, personne ne le regrette. En fait, Sarkozy, ne vous traitait de connard et d'enculé qu'au téléphone. Parce que quand il était en face de vous, vous dites, il minodait. – Oui, c'est vrai qu'en face-à-face, il était plutôt, toujours assez gentil. C'est plutôt par téléphone. Moi, j'ai pris les grosses, grosses engalades, enfin, des trucs terribles, quoi. Vous savez, il y a enculé toutes les phrases, à peu près, enfin... D'ailleurs, j'avais raconté comme ça une engalade et j'avais enlevé le mot enculé, parce que je me suis un président de la République, je ne peux pas dire enculé tout le temps, quoi. – Vous ne trouvez pas qu'est-ce qu'il a fait de mieux dans son mandat ? C'est sa sortie. Il a bien réussi sa sortie, c'est vrai. – Ah non, mais... Non, non, mais j'entends des rires, mais franchement, c'est vrai qu'il a fait... – Il a fait une belle sortie, Edwin. – Moi, je ne pensais pas. Là, vraiment, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une sortie aussi digne, aussi digne, avec un très beau discours. – Voilà. – Très sincère. – Comédien, comédien. – Non, Edoui, on peut quand même lui reconnaître des qualités de temps en temps. – Mais la différence entre François-Olivier Gisbert et moi, et c'est sincèrement, pour moi, c'est un mystère, et j'ai envie de lui demander pourquoi. Parce que j'ai lu le dernier carnet, là, et je me dis, mais c'est extraordinaire. Mais pourquoi les lecteurs du Figaro, puis du Point, n'en ont rien su ? Je raconte juste. Il y a, au cœur de ce bouquin, une description d'Edouard Balladur, Nicolas Sarkozy, Nicolas Bazir. On est entre 93-95. On apprend, qu'ils font des écoutes téléphoniques sur François-Olivier Gisbert, qu'ils essayent de le faire chanter sur sa vie privée. – Absolument. – Et ses histoires d'amour… – Adultérine, disons-le. – Oui, c'est son droit. Qu'ils sont présentés dans un rapport à l'argent où ce sont carrément des forbans. C'est tout juste si les billets ne sortent pas des poches. C'est écrit avec talent. C'est une scène formidable et tout. Mais si Gisbert nous l'avait raconté, et notamment à ses lecteurs qui sont plutôt de droite… – Vous savez pourquoi il ne l'a pas raconté ? Parce que ça lui rapporte plus de blé quand il en fait un livre. – Attendez, on peut en blaguer comme ça. Mais c'est quoi notre métier ? Notre métier, c'est d'alvertir nos citoyens. Gisbert, s'il avait écrit ça, il n'aurait peut-être pas été élu en 2007. On n'aurait pas eu 5 ans de dégradation. D'un côté, il est journaliste. Et de l'autre côté, il est croque-mort. – Bon, laissez le répondre. – Il est croque-mort. Non, mais je veux dire quand même le mot. C'est-à-dire qu'il fait des très bons bouquins pour les enterrer une fois qu'ils sont tombés. – Ce n'est pas une morale, ce n'est pas une morale. – Je ne pouvais pas le raconter à l'époque, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Parce que je ne voulais blesser personne. Parce qu'il se trouve que c'est vrai que ces femmes que j'ai quittées, je les aimais et je les aime encore. Et je n'ai pas envie de mettre ça sur la presse publique à ce moment-là. Aujourd'hui, le temps est passé. J'ai de bonnes relations avec tout le monde, enfin avec ces femmes en question. Je sais que je ne les blesse plus. Donc je peux l'écrire. Et si tu veux, ce que tu dis, excuse-moi, c'est un peu de mauvaise foi, parce que le point est un journal totalement indépendant où, effectivement, il y avait des articles très favorables à Nicolas Sarkozy. – Et d'autres méchants. – Il y avait des articles très défavorables à Nicolas Sarkozy. Mais c'est un type de journalisme que tu ne connais pas tout à fait. Mais c'est un type de journalisme où on est ouvert. On a le champ large. Un type de journalisme tolérance. Et moi, quand tu me reproches, par exemple, de ne pas avoir dit ça avant, je te signale que Baladur, je me suis déjà payé en 87, j'ai écrit un livre sur Chirac avec 2-3 chapitres sur Baladur, épouvantable. Je te signale que j'ai écrit un livre en 2006 sur Baladur. C'était tout aussi épouvantable. Et tu ne peux pas m'accuser de tirer sur les gens quand ils sont morts ou quand ils sont à terre. Et moi, je veux dire, je suis désolé. J'ai pris beaucoup de risques dans ma vie professionnelle. J'en ai souvent pris plein la gueule. – Et à quoi sert ce métier ? Il ne sert pas à raconter nos histoires personnelles. Il sert à apporter des informations d'intérêt public aux citoyens pour qu'ils se fassent leur opinion. J'ai découvert dans ce livre des informations très importantes. – Je n'ai pas fait l'avant, parce que ce n'était pas le moment. Et ensuite, sur les risques à prendre et le courage, moi, je crois franchement que je n'en ai jamais manqué. Je n'ai pas l'impression. – Et puis je n'ai pas dit ça. – J'en ai pris plein la gueule régulièrement. Effectivement, j'ai un président de la République qui a appelé le propriétaire du journal François Pinault toutes les semaines, toute la journée. Il faut le virer, il faut le virer, il faut le virer, il faut le virer. Voilà, et puis je continue à faire mon petit bout. – Bien, Gaspard, vous êtes entre les deux. Je vous demande votre avis. – Ça a l'air d'être un métier compliqué, journaliste. – Oui, vous avez commencé d'ailleurs dans le coin. – Mais cet homme aime, voilà, que voulez-vous, il faut le comprendre. Moi, je comprends que pour une femme, on peut faire ça. Quitter une femme à cause de baladure. – Alors, Franz, vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé Dernier Carnet, publié chez Flammarion. Vous dites, ceci est mon dernier livre politique. Pourquoi il est si chiant que ça, Hollande ? – C'est pas ça, non, non, c'est que j'ai envie de changer de genre. J'ai envie d'écrire, voilà, plusieurs romans. – Vous dites, la politique réveille trop de passion en moi et d'aussi loin que je me souvienne, elle m'a toujours déçu. – Oui, parce que… – Il fallait bosser à l'équipe, Franz. – Non, mais c'est pas faux. C'est-à-dire, je pense, mon problème, contrairement à ce que Edoui pourrait penser, c'est que mon problème, je crois, je suis pas assez cynique. C'est-à-dire, j'ai tendance toujours à me passionner, et un peu bêtement. – Oui. – Je suis un peu trop utopiste. On rêve toujours de l'homme politique qui va se transcender, le De Gaulle qui se prend pour la France. Enfin, on rêve toujours de ça. – On rêve. – Voilà, et on retombe toujours un peu tristement sur Terre. – Alors, vous balancez tout, hein. Vous dites avoir vidé vos carnets à spirale. – Non, non, il y en a encore, j'en ai retrouvé. – Il y en a encore un peu. – Je sais pas où je vais les donner, Edoui, peut-être. – Non, non, il faut que Hollande prenne garde, parce que dans le livre, il y a une info. Au début, il connaissait pas Hollande. Il avait pas senti que Hollande avait ce statut possible. Donc, au début, il le vouvoit. – Du coup, il vaut, parce que c'est un journaliste qui regarde le pouvoir, quand même, hein, il faut quand même le dire. – Comme Edoui Plannet, parce que pareil, hein. – Parce que Edoui Plannet, lui, il fait des livres avec François Hollande. – Non, 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 un livre d'entretien que j'assume totalement. – Oui, qui était bon, d'ailleurs, très bon livre. – Et alors, qu'est-ce qu'il fait, du coup ? Du coup, il l'invite à dîner, et il le fait renifler par un de ses copains communicants pour voir qu'est-ce que ça vaut. Il en discute avec Alaminque, c'est d'ailleurs le seul passage où il y a Alaminque dans le livre, qui est son grand copain. Et du coup, on voit, et à la fin, – Oh là là, c'est terrible, terrible. – Et à la fin, il tutoie Hollande. Donc, il faut qu'Hollande fasse gaffe, parce qu'il note tout, il note tout. – Non, mais là, c'est un côté journaliste flic, vous voyez, qui dit, ah, attention Hollande, attention Hollande, désolé, Edoui, mais c'est, voilà, franchement, moi, je ne suis plus dans cette histoire. Dans mes livres, il y a beaucoup de sincérité. Je suis désolé, je suis sincère souvent, et c'est peut-être pour ça que les lecteurs adorent. Parce que je, voilà, je balance, je casse, voilà, j'ai mon petit flingue, je m'amuse à tirer, et puis après, ça va, on passe à autre chose. Voilà, je ne m'acharne pas, j'aime bien passer à autre chose. – Est-ce que vous trouvez, par exemple, que Edoui Plenel prend les choses trop au sérieux, finalement ? – Ah oui, ça sent bien. – Non, Edoui Plenel… – C'est un peu ce qui ressort de votre discussion. – Non, non, moi, j'ai du respect pour Edoui Plenel, mais il est courageux. Je ne vérifie pas toujours ses infos, là, comme la dernière, bon, sur la Libye, mais bon. – Ah non, elle est bonne. – Mais c'est quelqu'un de courageux, et moi, je respecte le courage, et en plus, je vais vous ajouter, c'est quelqu'un d'indépendant. – Bien, on va parler de votre livre. Évidemment, Nicolas Sarkozy n'est pas épargné. Il y a une phrase que je trouve formidable, c'est, en parlant de Sarkozy, « L'un des plus vulgaires et des plus impitoyables, toujours la menace à la bouche quand on le contredit, une psychologie de serpents à sonnettes, une subtilité de couteaux de boucherie, sans foi ni loi, la définition du baladurien. » – Dans ce passage-là, comme dans d'autres, il y a de l'humour aussi, quand même. – Oui, non, mais c'est plutôt littéraire. – L'humour, je ne sais pas, mais c'est de la littérature. Pour vous, en fait, la tarte du Sarkozy, c'est la fausseté des apparences. Vous dites, en fait, Sarkozy, il n'aime pas vraiment les Français. Et alors, ce que vous dites, au moment où ça commence à mal tourner, c'est-à-dire après le premier tour, vous parlez de Pantin démangé par la haine. Et là, il a commencé à faire n'importe quoi. Il a commencé à partir en toupie, là. – Moi, franchement, il m'a étonné. Il a fait un premier tour, qui était très au-dessus de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et là, il commet l'erreur. C'est-à-dire, et c'est là qu'on voit la com, la fausseté des apparences, c'est-à-dire qu'il continue à écouter ses communicants. Or, il fallait faire, évidemment, entre les deux tours ce que n'importe qui d'autre aurait fait. Tous les grands politiciens de la cinquième ont fait ça. C'est-à-dire, entre les deux tours, on rassemble. Mais là, il continuait sa campagne. – Il a continué à cliver, oui. – Alors que là, il aurait pu, je ne sais pas, mettre en question le programme de Hollande, dire, mais faire peur sur le programme de Hollande, qui était quand même, disons, il chargait la barque, que Hollande, il aurait pu faire, mais pas du tout. – Alors, c'est extrêmement bien écrit, vous l'avez lu, c'est formidable, je vais dire un truc sur des escades dont tout le monde se fout aujourd'hui, mais je trouve ça bien écrit. « Une grosse blague aux poches bien bourrées, le ventre avantageux, les yeux vides, l'incarnation du laisser-aller moral et physique avec un charisme de mode de beurre, un chef de rayon noctambule et dilettante qui, pour un bon pourboire, aurait vendu la France, y compris la Tour Eiffel. » – Alors, c'est marrant quand vous le lisez là, je ne sais pas, je suis un peu mal à l'aise par rapport à ce passage, par exemple, parce que je l'ai écrit il y a longtemps, j'ai repris un bout comme ça que j'avais écrit il y a un an ou deux, comme ça, en le voyant, et bon, avec tout ce qui lui arrive, il fait un peu pitié, en même temps, il l'a cherché. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire aussi. Et en même temps, c'est vrai, je pense, enfin, je faisais partie de ceux qui pensaient que s'il avait été élu, ça aurait été une catastrophe totale pour la France. Il n'était pas apte à être président. – Oui, vous dites dans votre précédent livre, « Je suis un homme, autrement dit, le seul animal de la création qui a sa queue devant et ne cesse de courir après. » Vous savez que c'est comme ça que DSK va commencer sa plaidoirie. – Il va être témoin de moralité au procès. – Oui, il y a quelque chose d'encore plus beau que le sexe et l'amour. – Voilà. – Edwin, vous êtes fidèle à Mme Lapierre depuis très longtemps. – Ça fait 40 ans. – Je crois que tout est dit. – Attention, je suis fidèle aussi, moi. – Mais oui, on sait que tu es fidèle. – Depuis déjà, depuis longtemps. – Bien sûr. – Et je suis très heureux d'être fidèle. – Bien sûr. – Voilà. – En fait, tu as des fidélités successives. – J'ai découvert la fidélité tardivement, mais je reste fidèle et je mourrai fidèle. – C'est pas le sujet. – Bien, alors... – Mais on peut parler d'autre chose que de Sarkozy tout le temps. – Mais non ! – Edoui Plenel, on peut parler d'amour. On peut parler de rock. On peut parler de cinéma. On peut parler de Cannes. – Bien sûr. – On peut parler de ciel bleu. – Bien sûr. – On peut parler d'Olivier, de Provence, de beauté, de femme. Voilà ! – Edoui, allez, tournons la page. – Edoui, vivons, sourions au monde. – Ah non, on peut, mais... – Nicolas Bazir, je trouve ça plus fascinant. – Alors, Gaspard Proustraud, bonsoir. Vous êtes le comique que tout le monde adore en ce moment. Les producteurs de télé vous appellent. Le cinéma, vous êtes découvert. Dans L'amour dure 3 ans, le meilleur film de Frédéric Bédé. Et c'est vrai que ça se voit pas tout de suite, mais en fait, là, vous êtes super heureux. – Vous êtes heureux comme vous ne l'avez jamais été. – Oui, oui, là, je suis dans un O. – Bah oui, oui, vous êtes au top du bonheur, là. On regarde comment ça se passe sur scène. – J'ai un humour qui a tendance à plaire plutôt à une population d'intellectuels coincés et nébuleux. Vous voyez, moi, si je me mets dans la rue avec un panneau, j'anime vos soirées, c'est... Mais c'est un avantage, quand on me demande ce que je fais et que je dis que je suis humoriste, on me dit jamais, fais-nous un sketch. C'est toujours, ah, humoriste, ah, et ça marche. Je cogite, c'est assez normal, parce que philosophiquement, je suis un cartésien, pas n'importe lequel, un cartésien désabusé. C'est-à-dire que je pense, donc je suis, mais je m'en fous. À quoi se résume le bon technologique actuel ? La Wii. Permettre à des pauvres de jouer au golf. Avec les gestes du ping-pong. Tu sais, moi, je me sens mieux quand je ne me sens pas bien. J'aime pas me sentir bien, parce que comme je sais que ça peut que dégénérer, ça m'angoisse. Et du coup, ça va pas. Mais comme une fois que ça va pas, j'oublie mes angoisses, ça va mieux. Voilà, Gaspard Proust, qui sera sur la scène du Châtelet le 11 et 13 juin. On va reparler de ça, c'est formidable. Moi, j'ai vu votre spectacle une fois, je suis retourné le lendemain. Ruky, votre producteur, a dit de vous, cette absence de charisme en crée un. Je me débrouille, c'est-à-dire que je ne mets rien sur scène d'autre que moi. Donc les gens, comme les sièges, sont orientés dans une certaine direction. Ils me subissent. Alors ils se disent, ah, il est charismatique, en fait. Voilà, c'est tout. Big Benet a dit, il y a un romantique caché derrière ce nihiliste officiel. Vous aussi, vous êtes romantique ? C'est pour ça que vous bossez au point, en fait. C'est un journal de romantique, non ? Ben oui, pour nous, on ne fonctionne que sur l'amour. C'est pour ça que je comprends. C'est Don Quichotte, oui. Il ne ferait jamais l'amour à un moulin, cet homme-là. Alors que nous, on a une vie. Désolé pour vous. 40 ans de fidélité, c'est triste. Je trouve ça lamentable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre ami Gaspard Proust est d'origine slovène. C'est vrai. Donc après les plombiers polonais, les humoristes français craignent les comics slovènes. Et ils ont raison, à mon avis. Alors en fait, rescapé du camp de Ravensdruc, votre grand-mère paternelle a perdu son grand-amour qui était résistant avant d'épouser un gars qui aurait pu le tuer, votre grand-père slovène, qui avait été enrôlé de force dans l'armée allemande. Absolument. Et votre père était commercial dans le BTP, le gaz naturel. Et votre mère, vous dites, femme au foyer. Enfin, elle foutait rien, vous dites. Elle s'occupait des enfants. C'est un travail, parait-il. Alors à la fin des années 80, quand la guerre éclate, au moment de la fin de la Yougoslavie, votre famille se réfugie dans une station balnéaire en Croatie. Et là, c'est un décor qui vous aille très bien, parce que vous dites, c'est mort à Venise. C'est-à-dire la Croatie l'hiver. C'est mort à Venise, mais façon communiste. Donc c'est un peu moins rococo. C'est plus sombre. Votre famille était communiste. Bien sûr. Tout le monde avait sa carte au parti à l'époque. C'est pour ça que votre père est allé travailler en Algérie. Exactement comme le père d'Edwi Plenel. Je suis terminé journaliste, alors on va en déconne. Et là, vous apprenez le français en trois mois, c'est bien. On est obligé, parce que moi, j'arrive en Algérie, je ne parle pas un mot, on vous pousse au CP. Et puis, c'est très compliqué au début. Et puis, un jour, on parle, on ne sait pas très bien pourquoi on se met à parler en français. Et puis, on reste... Ça va bien, maintenant ? Ça va mieux. Je commets encore quelques fautes de concordance des temps, mais ça... Mais par rapport à la moyenne, je m'en sens plutôt bien, je crois. Alors, en 1994, c'est les attentats qui vous poussent à quitter l'Algérie. Vous avez 17 ans. Oui. Vous arrivez en France. Avec son Provence. Mais ça ne vous plaît pas du tout. Vous allez faire HEC à Lausanne. Et vous devenez conseil en patrimoine. Vous travaillez dans les banques suisses. Il est sympa, Junior Lydé ? Je ne recevais pas ce client-là. Je ne me souviens pas, non. Alors, à 23 ans, vous découvrez que votre rêve est en fait de devenir chef d'orchestre. Vous dites, le chef d'orchestre donne tellement au public tout en lui tournant le dos. À aucun moment, il ne fait sa pute, vous dites. Et qui donne. Oui. Je trouve ça assez extraordinaire. Alors, pas étonnant que votre prochaine apparition sur scène s'appelle Gaspard Proust tapine au châtelet. Vous venez de Slovénie, vous tapinez au châtelet, c'est normal. Vous faites payer avant, j'imagine. Toujours. Ce qui me permet d'être mauvais ensuite. Et si on rajoute 100 euros, on a des blagues un peu plus osées, quand même, non ? Non, non, non. C'est rassurant. Les humoristes, parfois, n'ont pas de répartie. Oui. Je suis rassuré. Il faut y aller, la vie. Je vais y aller. Ça vous changera de Sarkozy. Je vais y aller. Je vais y aller. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai une autre vie. Tout le monde n'est pas obligé de l'étaler. Voilà. J'étale rien. Non, mais attendez. C'est le meupet de chaud. Il repart. C'est le meupet de chaud. C'est le meupet de chaud. Mais oui ! On n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est Jérémya. Bon, alors maintenant, on passe à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacco. Et c'est Alexia Kefalas, correspondante du Figaro et de France 24 à Athènes, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Les trois quarts des Grecs ne veulent pas quitter l'euro. D'ailleurs, Alexis Tsipras, le candidat d'extrême-gauche favori des élections, a déjà annoncé que s'il était élu, la Grèce ne changerait pas de monnaie. Du coup, la question n'est pas vraiment de savoir si les Grecs veulent rester dans l'euro, mais plutôt de savoir s'il faut les virer sans leur demander leur avis. En Allemagne, 60% de l'opinion est favorable à cette solution. Faut dire qu'au départ, les Grecs n'auraient jamais dû être admis au club, puisqu'ils ont truqué leur compte pour entrer. Le problème, c'est que maintenant qu'ils sont dedans, c'est compliqué de les mettre dehors. En effet, le règlement de la zone euro ne prévoit pas de procédure d'exclusion. Si Alexis Tsipras, le Mélenchon grec, devient Premier ministre après les élections du 17 juin, il pourrait donc refuser l'austérité tout en refusant de sortir de l'euro. Du coup, pour virer la Grèce, il faudrait que les autres pays de la zone euro décident de lui couper les vivres. Sans aide extérieure, impossible de payer les fonctionnaires, les allocations, les retraites. L'État ne pourra pas rembourser l'argent qu'il doit aux banques grecques, qui du coup n'auront plus d'argent à prêter aux entreprises, qui du coup n'auront plus d'argent pour payer les salariés. Bref, les Grecs n'auraient alors pas d'autre solution que d'abandonner eux-mêmes l'euro pour revenir à la drachme. Évidemment, les conséquences pour la population risqueraient d'être bien pires que l'austérité qu'on veut leur imposer. Mais apparemment, ça n'impressionne pas les Grecs plus que ça. Ils ont l'air convaincus qu'on n'osera jamais les virer, de peur que ça provoque un effet domino au Portugal et puis en Espagne. Et puis, si on vire les Grecs de l'euro, ils ne nous rembourseront jamais. Et c'est vrai que ça ferait forcément un peu mal au cœur de tirer un 13 sur les 140 milliards d'euros que la Grèce doit à l'Europe. C'était l'édito de Blanco, mise en image de Julien Graff. Alexia Kefalas. Calispera. Calispera, Calispera. Alors, vous êtes journaliste franco-grec, correspondante du Figaro de France 24, d'RTL, enfin de plein de gens à Athènes. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, au-delà des grandes questions politiques et financières, c'est quoi la vie en Grèce aujourd'hui ? La vie, c'est assez difficile et on parle beaucoup de tous ces scénarios de sortie de la zone euro. Il faut voir que tous les matins, on se réveille avec des informations qui nous disent, attention, ce sera dramatique, rien ne va plus et autre. Du coup, les Grecs sont complètement perdus. Effectivement, ça favorise le candidat de la gauche radicale, mais aussi l'extrême droite néo-nazi. Parce que personne ne croit plus en rien. Il ne croit plus en l'État, il ne croit plus aux politiques parce qu'ils ont accumulé les scandales politico-financiers. Il ne croit plus du tout en l'Église, il ne croit plus du tout en l'État. Donc, c'est un peu le chaos. C'est quoi le salaire moyen en Grèce aujourd'hui ? Dès que quelqu'un entre sur le marché du travail, c'est 480 euros. Pour ceux qui sont déjà dans le marché du travail, c'est 580 euros. Mais les prix, quand on va dans un magasin... Les prix, c'est plus cher qu'en France. Surtout au supermarché, c'est plus cher qu'en France. Alors oui, effectivement, la taverne sera encore abordable, mais le supermarché, c'est plus cher qu'en France. Quand le paquet de farine est un minimum 2 euros, c'est difficile. Alors forcément, au quotidien, ça se ressent. Il y a une réalité qui est des gens qui ne sourient plus, qui sont des gens qui dépriment, des gens qui se suicident, des gens qui sont au chômage. Alors, c'est des gens formidables. Est-ce que les Grecs sont victimes ou coupables ? Parce qu'il y a quand même eu des magouillages dans les comptes pour pouvoir rentrer dans l'Europe. Est-ce que les Grecs le savaient ? Est-ce que le peuple savait que les gouvernements étaient en train de truquer des comptes ? Non, absolument pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque de l'entrée dans la zone euro, il y avait ce qu'on appelait la théorie de la comptabilité créative. Donc tous les États d'Europe ont plus ou moins trafiqué leurs comptes. Effectivement, en Grèce, ça s'est fait un peu plus. Mais pourquoi ? Parce que la demande d'entrée de la Grèce dans la zone euro s'est faite en 1998. Cinq mois avant, la Grèce décrochait les Jeux Olympiques d'Athènes pour 2004. Donc forcément, les sociétés européennes voulaient bien amener et faire leur route, leur autoroute, leur pont, leur métro et dealer en euros et faire tout leur marché en euros. C'est normal. Donc ça a rangé tout le monde, l'entrée de la Grèce dans la zone euro. Forcément, les Grecs, ils ont dit, très bien, on va pouvoir être comme les Françaises, comme les Français et s'amuser. Et toutes les banques françaises, notamment, en ont profité. Tout le monde avait des cartes de crédit. Il y avait en moyenne cinq cartes de crédit par Grec avec de toutes les couleurs. Alors c'était les bleus pour les grandes marques de supermarchés français. C'était les roses pour les marques de sous-vêtements. Et même pour les coiffures des jours de l'an, des grands coiffeurs français, on pouvait payer en dix mois la dinde en 24 mois pour Noël. Donc effectivement, ça, c'est une spirale qui fait que maintenant, le réveil est difficile. Alors quand Mme Lagarde dit que les Grecs devraient commencer par payer leurs impôts, ils ne les payent pas, les impôts, les Grecs ? – Il y a un sport national en Grèce qui est effectivement l'évasion fiscale parce qu'il n'y a pas de confiance dans l'État. Quand l'État ne fait pas de route, ne fait pas d'école, ne fait pas d'hôpitaux, les Grecs préfèrent effectivement… Mais attention, c'est au point des fonctionnaires, c'est surtout les professions libérales, les armateurs, ceux qui ne veillent pas d'impôts, effectivement. – Les riches, bien sûr. – Et les riches, effectivement. Donc il y a beaucoup d'inégalités. – Parce qu'il paraît que les impôts sont rédigés en fait par les contribuables et qui sont rarement vérifiés par l'administration. C'est vrai ça ? – Effectivement, oui. Et surtout que ce lastisme budgétaire, ça fait quand même 38 ans que ça dure et que l'Union européenne a toujours fermé plus ou moins les yeux. Donc c'est bien facile de dire, oui, les Grecs c'est voleurs, mais dans ces cas-là, on vous dit, vous pouvez gentiment ne pas déclarer tous vos revenus. – Oui, il y a des maisons qui ne sont pas déclarées, il y a des bateaux qui ne sont pas déclarés, c'est vrai ça. – Oui, des terrains, il y a beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de cadastres en Grèce non plus. – Oui, il n'y a pas de cadastres. Alors pour l'impôt foncier, c'est compliqué. – Voilà, donc effectivement, et là, ils veulent privatiser des îles, des terres, des plages, c'est bien facile, mais ils n'arrivent pas à faire le cadastre non plus. Donc c'est un processus, on demande aux Grecs de se réformer en quelques mois alors qu'ils ne l'ont pas fait pendant 30 ans, c'est pas facile non plus. Et surtout, c'est fait de manière très brutale et les remarques qui sont faites par les dirigeants internationaux sont quand même blesses du coup les Grecs. – Violentes, violentes, oui. – Les Grecs, c'est méditerranéens, ils sont attachés à ça, on ne deviendra jamais des Allemands. – L'Église bénéficie d'un statut particulier déjà ? – L'Église n'est pas séparée de l'État, l'Église ne paye pas d'impôts, voilà. – Et les armateurs, ils bénéficient aussi d'avoir des montages fiscaux. – Pareil, l'article 39 de la Constitution prévoit que les armateurs ne payent pas d'impôts. – Par exemple, il y a 600 professions qui prennent la retraite à 50 ans avec 95% du salaire. Alors on pourrait penser que c'est des professions difficiles, pas du tout, c'est les pâtissiers, les animateurs de radio, les coiffeurs et les masseurs de bains turcs. – Les manicures aussi. – À 50 ans avec 95% du salaire, c'est normal que le budget de l'État soit grevé quand même. – Mais ce n'est pas tout, les primes dont on a beaucoup parlé, qui sont d'avoir les mains propres pour aller au travail, qui sont de transférer un dossier du premier au deuxième étage, ces primes-là, elles devaient être supprimées, elles n'ont toujours pas été supprimées, donc il y a quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Mais les Grecs, il faut leur donner un but. Quand on lui a donné les Jeux Olympiques de 2004, ils se sont mis en quatre pour y arriver, et c'était magnifique. Là, ils ne savent pas où ils vont. On leur dit, attention, c'est seulement pour garder l'euro, mais qu'est-ce que c'est l'euro pour eux ? C'est que des mesures d'austérité, c'est des coupes de salaire, c'est des coupes sur les retraites, c'est une augmentation de la TVA, bref, c'est un quotidien assez morose. – Edwin ? – C'est formidable ce qu'a dit notre consoeur, parce que le combat des Grecs, c'est le nôtre, ce n'est pas les Grecs contre l'Europe. Par ailleurs, il y a derrière cette histoire, une histoire qui nous concerne tous, c'est qu'on crée une monnaie unique, une monnaie commune. Et en même temps qu'on la crée, on dit, les États qui vont la partager ne peuvent pas s'entraider. Ils ne peuvent pas se prêter de l'argent et s'entraider. Pourquoi ? Les États ne peuvent pas emprunter à la BCE, qui pourtant prête à un taux, la Banque Centrale Européenne prête à un taux très bas. Donc on pourrait aller dire, tiens, vous nous prêtez, c'est très bas, et ça nous permet de rembourser. Non ! – C'est 1%. – Non, ils n'ont pas le droit. Et du coup, on ne peut aller chercher pour rembourser que chez la finance, que sur les marchés, et qui, eux, peuvent emprunter à la BCE. Donc la BCE, elle prête à 1% aux financiers, et nous, on doit rembourser à 4, à 5% aux financiers qui s'enrichissent au passage. C'est irrationnel. Si vous faites une monnaie commune, il faut que vous soyez un peu solidaires. Donc, pour moi, nous sommes tous des Grecs. Et le combat des Grecs, c'est le nôtre. – Oui, je dirais, mais moi aussi, je dirais, nous sommes tous des Grecs, mais d'une autre façon. C'est-à-dire qu'en Europe, nous avons pris l'habitude de tous de vivre au-dessus de nos moyens, pas seulement les Grecs, les Français aussi, les Italiens, les Espagnols. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup plus qu'on produit. Et après, on fait la quête. Mais à qui on tend la main ? À l'Allemagne. À l'Allemagne, les méchants Allemands, et Louis Pérez va nous expliquer, qui sont épouvantables et horribles, parce qu'effectivement, c'est à eux qu'on demande des efforts. Depuis quand même très longtemps, je suis désolé, sur la Grèce, mais c'est quand même... C'est les Allemands qui ont financé la Grèce. Et on leur demande encore, et on leur demande toujours et toujours plus, 100 milliards, maintenant 200 et 300 milliards, de l'argent qu'on retrouvera peut-être, qu'ils ne retrouveront peut-être jamais. Oui, mais les Citées allemandes ont fait leur chaud grain en Grèce aussi. Bien sûr, mais ça, c'est un argument, bien entendu. Je conçois cet argument. Mais en même temps, il y a bien un moment où ça doit s'arrêter. Si l'extrême-gauche l'emporte, ça va être la catastrophe totale. Ça ne va pas être la catastrophe. Il va falloir maîtriser le tout. Alors qu'est-ce qui va se passer, là ? Le candidat d'extrême-gauche veut... La solution qui consiste à ne pas effacer la dette. Qu'est-ce qui se passe ? Il veut se rapprocher de la Russie. Il n'a pas besoin de l'Europe. Il considère que si jamais l'Europe coupe les vivres à la Grèce, il ne remboursera pas la dette. Il veut renationaliser les sociétés. Effectivement, il est européen. Il est européen. Il veut se rapprocher de la Russie. La Russie, qui est un allié fidèle, regardez comment ils soutiennent Bachar el-Assad. Oui, formidable. Alors, un mot avant de se quitter, Alexia. Le mec d'extrême-droite, le nazi, là. Le néo-nazi, Mikhail Olyakos. Il est très dangereux, lui ? Il n'est pas très dangereux. Non, non, non. Mais par contre, ses équipes le sont, oui. Quand il est ratonnade, c'est une réalité en Grèce. Encore avant-hier, il y a un immigré pakistanais qui s'est fait passer à tabac à 3h du matin près d'un métro d'Athènes. Donc, effectivement, c'est une réalité. Et les Grecs ne réagissent pas devant ces ratonnades ? Ils ne réagissent plus parce qu'ils considèrent qu'effectivement, il y a un problème qui n'est pas traité. Il n'y a pas de politique réelle de lutte contre l'immigration clandestine. De l'autre côté, les ratonnades, ce n'est pas que ça. Pour eux, c'est une autre justice. Les gens de l'Aube dorée, ça s'appelle le parti néo-nazis, ils accompagnent les vieilles personnes à la banque parce qu'ils ont peur de sortir de chez eux. Ils les aident à être rassurés. Et donc, pour une certaine partie de la population, 4% maintenant dans les sondages, ça rassure parce qu'il n'y a tellement pas d'État non plus en Grèce qu'il faut les comprendre. Très bien. Alexia, merci d'avoir été avec nous. Merci. Yassas. Yassas. On a tout compris. Nous sommes toujours en compagnie d'Edwi Plenel. François-Olivier Gisbert. Gaspard Proust. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Mickaël Jérémias. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Roland-Garros vient de démarrer. Et une fois de plus, le public et les commentateurs vont railler les joueurs français face aux stars du circuit. Et pourtant, on a un Français capable de faire mordre la poussière à tous ses adversaires, vainqueur de Roland-Garros, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin. Il s'appelle Mickaël Jérémias. Il est le joueur pro de tennis en fauteuil. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir. À vous Stéphane pour Guillon 2012. François Hollande a passé son week-end à la Lanterne, une résidence réservée au Premier ministre, mais que Nicolas Sarkozy s'était approprié. La Lanterne est dotée d'un tennis, d'une piscine et d'une des plus belles caves de la République. Je veux être un président normal qui passe ses week-ends à Versailles, à deux pas de Vélésie, des pauvres. Un président capable de savourer un Romané-Conti après un tennis, les deux pieds dans une piscine, mais qui est aussi capable de rentrer à l'Elysée en stop si les intérêts de l'État l'exigent. Un président normal. Le directeur d'une maison de retraite accusé de pédophilie. Ça, c'est con, c'est con. Quand tu aimes te taper des enfants, travailler dans une maison de vieux, c'est con. Imaginez un gérontophile travaillant dans une maternelle. La vie est parfois mal faite. L'Espagne ne voulait pas que sa candidate gagne le concours de l'Eurovision. En cas de succès, l'Espagne, rongée par la crise, aurait dû organiser l'événement l'année prochaine. Ah, c'est ça, c'est ça. Je me demandais pourquoi on avait choisi Angoune. C'est ça. L'année prochaine, il faut demander à Jennifer. Oui. Comment on est sur le... Il y a des fans de Jennifer. Oui. Putain, on baisse. Sclérose en plaques. La France particulièrement exposée. Ah, enfin un truc qui marche bien en France. Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement Productif, voulait avoir ses bureaux au cinquième étage de Bercy. Une bataille acharnée, perdue par Arnaud, qui a dû se contenter du troisième étage. Je voulais le cinquième étage. Je le voulais. Pour redresser l'économie de la France, de la Gaule, il est essentiel d'avoir une vue aérienne. Pouvoir regarder d'en haut les Français, les manants et les gueux. Afin de résoudre leurs problèmes, je veux dominer Thierry Ardissant. Goûter l'air des sommets et faire agrandir toutes les fenêtres de mon ministère pour pouvoir y passer la tête. Je m'aime. Je suis capable de jouir en regardant mon reflet dans une glace. Un article très émouvant dans le JDD sur le blues des battus. François Fillon, pour la première fois depuis cinq ans, s'est retrouvé seul. Frédéric Mitterrand a repris son scooter et Nicolas Sarkozy a couru sans garde du corps au... Excusez-moi, Thierry. Il nous manque, c'est fou comme il nous manque. Cécile Duflo s'est rendu au Conseil des ministres en RER. Avant, il se déplaçait en voiture avec chauffeur, escorte, il bloquait des quartiers entiers. Comment voulez-vous que je bosse ? Après s'être rendu à Bruxelles en train, François Hollande est revenu en voiture. Je veux rentrer en voiture et faire le plein chez Total. Car avec 50 points, vous pouvez offrir un repas au resto du cœur. Je veux être celui qui, en faisant le plein, permet d'aider les plus démunis. Et si je gagne un service athée, je l'offrirai à quelqu'un qui n'en a pas. Je veux être le président qui cumule le plus de points chez Total. Enfin, on termine avec un petit peu d'animation grâce à DSK. Merci, merci à lui. Dans l'affaire du Carlton de Lille, le parquet ouvre une enquête pour viol en réunion. Le viol en réunion, qu'est-ce que c'est ? Le viol en réunion. Le viol en réunion, c'est un viol qui s'organise. Il faut être plusieurs, avoir beaucoup d'amis et un empli du temps très précis. Être ponctuel. Ne pas confondre avec le viol pendant une réunion. Durant une réunion. Vous vous emmerdez, les dossiers sont compliqués, votre secrétaire est assise à vos côtés et vous la violez. You fuck up. Ne pas confondre non plus avec le viol à la réunion. Viole effectué dans le département d'Outre-mer, océan indien, un viole humide, très chaud. Moi, ce que je préfère, finalement, c'est le duo. Le nafis à tout. Beaucoup plus simple. Une carte d'hôtel, une porte qu'on laisse entre-ouverte et d'où devrait jouer. You fuck up. À la semaine prochaine. Voilà, c'était cet avion que vous retrouverez ici le tel soir. Pas d'émission la semaine prochaine. Mais d'ici là, sur canalplus.fr, on passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Michael Jeremias, rebonsoir. Vous êtes né le 15 octobre 1981 à Paris dans le 12e arrondissement. Vous êtes le deuxième d'une famille de trois enfants, père cardiologue, mère prof d'espagnol. Très tôt, vos parents vous mettent au sport, le ski à deux ans et le tennis à cinq ans. Et vous faites des progrès rapides. Mais vous devenez de plus en plus casse-cou. Vous pratiquez le ski hors-piste, le ski acrobatique. Vous aimez vous dépasser en faisant de la vitesse, des sauts, des figures. Voilà, c'est d'éprouver un petit peu aux autres que je peux aller un peu plus loin. Donc, petit, un adolescent un peu concon qui, voilà, qui veut impressionner les copains, qui va faire le saut de trop, qui va faire le chousse de trop, le hors-piste de trop. Mais voilà, mais tout en le contrôlant jusqu'au jour où... Jusqu'au 7 février 2000, comme tous les ans, votre famille au grand complet est en vacances à Avoriaz. Et après le déjeuner, le temps se couvre, donc les parents rentrent. Et vous, vos frères et vos cousins, vous partez au snowpark, un endroit réservé aux amateurs de sensations fortes. Après quelques descentes, votre grand frère vous propose un concours de saut. Et là, vous êtes cinq, vous lancez des défis, vous faites monter l'adrénaline. Ça peut être bon pour sa psychanalyse, mais moi, je l'ai blanchi depuis, c'est pas sa faute. Et mon frère nous dit, moi et mon meilleur pote, notre ami d'enfance, bon, les gars, dernier saut, aujourd'hui, vous allez être en forme, on va regarder en bas de la bosse celui qui fait le plus haut et le plus beau saut. Mon pote s'élance, il fait deux beaux sauts, moi je m'élance, simplement, j'ai pas freiné entre les deux. Je voulais justement les battre, impressionner mon grand frère, mais aussi mon petit frère qui était là. Et là, je suis parti à 7-8 mètres de haut, en arrière, comme un pantin. Vous dites, je n'atterris jamais, un coup de poing dans le ventre me coupe la respiration, je perds connaissance. Le trou noir, je ne me souviens plus de rien. Les secours arrivent avec un traîneau, vous avez les deux jambes cassées, mais à l'hôpital, le diagnostic s'aggrave, c'est les deux fémurs plus la douzième dorsale. Là, moi le diagnostic, je ne le connais pas tout de suite, finalement, des fractures de fémurs, ce n'est pas très grave, ça se consolide, par contre, fractures dorsales, par aplégie, le diagnostic tombe, je suis donc paralysé des membres inférieurs. Voilà, votre père, lui, il comprend tout de suite. Mon père, médecin, lui, au centre de soins qu'on voit les premières radios, lui, sait déjà ce que ça veut dire et donc beaucoup plus dur pour lui de le gérer à ce moment-là. Vous êtes opéré en urgence à Genève, 9 heures de reconstruction, des plaques, des vis, des agrafes, et au réveil, vous êtes sous morphine, donc vous ne vous rendez pas compte, vous imitez Brando dans Le Parrain et vous vous dites, il faut aller détruire ce snow park, enfin, vous ne vous rendez compte de rien en fait. Je ne m'en souviens même pas, ou je leur demande d'aller détruire la bosse, d'aller tuer celui qui a construit la bosse. Je les rassure. À ce moment-là, je les rassure alors qu'eux se posent toutes les questions du monde. C'est à Paris en fait que vous reprenez conscience et là, vous ne vous sentez rien, vos jambes vous brûlent. J'ai ces fameuses douleurs fantômes qui ont les personnes paralysées ou les personnes amputées, les douleurs neurologiques où j'ai l'impression d'avoir mal au pied alors que je ne sens plus mes pieds. Donc du nombril jusqu'à mes pieds, je ne sens rien. Au départ, ce qui vous angoisse plus que vos jambes, c'est votre entre-jambe parce que pendant plusieurs semaines, vous vivez dans l'espoir d'une érection qui n'arrive pas et qui finira par arriver. Oui, un matin, au bout de trois semaines, je lève le drap et là, une belle érection, bien fière. Bonne nouvelle. Voilà, une bonne nouvelle et ça interroge beaucoup les gens. Les gens pensent que le plus important, finalement, quand vous êtes 8 ans, c'est de remarcher mais très sincèrement, à 18 ans, vous posez la question est-ce que vous allez plaire, est-ce que vous allez avoir une sexualité normale plutôt que de remarcher ? Alors ensuite, commence la rééducation. Là, vous finissez par accepter de partager la chambre d'un tétraplégique prénommé Philippe et c'est lui qui vous initie au pétard. Lui, gros consommateur mais simplement tétraplégique qui ne pouvait pas se servir de ses mains. Il était obligé de servir d'une pipe. Et donc, il m'a appris à rouler la pipe, à préparer son chidome, à lui rouler ses joints et donc, en fait, du matin au soir, on fumait ensemble et le deal, c'est qu'il me fournissait en cannabis. Simplement, moi, je devais lui rouler pour la journée, lui préparer le matin sa pipe. On regardait les informations le matin. Les aides-soignants étaient évidemment au courant, nous laissaient tranquilles. Je n'ai plus pris de petit déjeuner depuis cette rencontre avec Philippe. Là, vous allez au fond du parc et puis vous fumez. Tous les soirs, on se rencontrait avec les amputés, les grands brûlés, les paraplégiques, tout ça. On allait, on se partageait notre shit tous les soirs, toutes les activités terminées. Les aides-soignants s'en aperçoivent. Elle vous dit j'en connais un qui vient de fumer du shit. Voilà, il le voyait, mais une espèce de bienveillance. Ils savent que ça fait partie d'une certaine manière de la rééducation. On a besoin de ça aussi, un peu de s'évader parce que c'est une période difficile. Et puis un jour, vous demandez à votre mère de vous rapporter votre raquette de tennis et des balles et vous commencez à jouer contre le mur de la chambre jusqu'au jour où le prof de tennis du centre vous parle de tennis en fauteuil. Ah bon ? Je découvre. Donc j'ai tapé mes premières balles quelques mois après mon accident sur un fauteuil de basket. Voilà. Et un mois d'un an après, vous disputez les championnats de France de tennis. Et en novembre 2001, je suis champion de France de tennis en disport. Alors, le problème, c'est quand même toujours le sexe. Il y a une petite infirmière très mignonne sur laquelle vous flashez. Vous n'avez pas trop lu parler. Malgré vos signaux de séduction, vous n'êtes pas sûr qu'elle capte le message. Et ça sera fait le jour où votre frère arrive avec un copain dans votre chambre avec du scotch et il colle sur toute la chambre des pages de magazines porno. Donc la fille, elle comprend là. Oui, sauf que c'est évidemment pas la meilleure manière de séduire qui que ce soit, je vous le dis à tous. Et en fait, c'était surtout un moyen pour mon frère et mes potes comme d'habitude de m'embarrasser. Et donc l'infirmière en question est arrivée. Et donc là, ça a évidemment brisé la glace, mais ça ne l'a pas vraiment excité plus qu'outre mesure. Mais je peux la comprendre. C'est pas comme ça qu'on fait. Là, vous allez découvrir en fait que le fauteuil peut attirer autant que repousser les filles et vous commencez à multiplier les conquêtes des infirmières, des aides-soignantes, des kinés, et puis ensuite dans les boîtes et puis dans le milieu du tennis, effectivement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une sexuelle parfaitement normale. Le truc, c'est que je me rends compte que quand vous allez dans un lieu public et en l'occurrence une boîte de nuit, vous n'êtes pas anonyme. Vous arrivez avec votre fauteuil roulant, on vous remarque. Il y a la glace qui est brisée. On me voit mettre debout. Mais comment ça se fait que tu peux te mettre debout ? Et puis ça y est, il n'y a pas à faire tout ce baratin quand vous sortez, à regarder de loin, à faire votre lémurien avec votre petit verre d'alcool. Non, vous y allez et puis vous dites franchement, j'ai mon accident l'année dernière. Il y a bien plus grave que d'avoir peur que la fille dise non et tout. Donc oui, il y a une accroche, il y a une vraie curiosité en plus autour de ça. Alors après plusieurs mois de rééducation, vous rentrez chez vous et là, vous découvrez les vrais rapports là, ce matin-là, vous roulez. À un moment, il y a un trou dans le sol. Un gros trou. Je m'éclate par terre, chose qui m'arrive quand même très, très rarement. Et là, très rapidement, je vois s'il n'y a personne qui me regarde parce que c'est gênant. Et puis là, je vois ce gars-là qui me regarde qui a une dizaine de mètres, il me fixe. Et puis il tourne la tête et puis il s'en va. Et je ne sais pas, à ce moment-là, évidemment, j'attendais autre chose, ne serait-ce que ça va, est-ce que je peux filer un coup de main ? Et j'ai essayé de le rattraper mais le temps de remonter sauf toi-même et tout, je ne l'ai jamais rattrapé. Qu'est-ce que vous allez lui dire là, s'il vous regarde ? Explique-moi pourquoi. Est-ce que tu as eu peur ? Est-ce que tu étais gêné ? Il y a une histoire dans un bar aussi, dans le 11e, un bar à la mode. Vous commandez à boire, vous vous levez donc. Et il y a une fille qui vous dit tu crois vraiment que c'est la solution ? Je la regarde comme ça, je fais pardon. Elle réinsiste. Là, je vois vraiment que le verre d'alcool la choque. Et donc là, je le vis comme une vraie agression et ça se termine mal parce que je me sens agressé. Vous la pourrissez la grande affaire. Je la pourris, je l'humilie devant tout le monde mais en lui faisant un peu mal en lui serrant le bras parce que je vivais ça comme une agression. Elle me fait passer pour l'handicapé aigri ce qui était horrible, ce qui a intensifié peut-être la pression. Puis ça s'est terminé avec son copain qui a voulu faire le justicier que j'ai un peu violenté en le poussant et puis mon frère, mes frères qui les ont virés dehors les videurs de la boîte qu'on connaissait. Puis d'ailleurs, ils n'ont pas le choix même si j'avais été en tort. Embrouillez-vous en public avec un handicapé, il y a peu de chances que vous en compteriez. Donc de toute façon, je pouvais aller au bout de mon truc. C'est sûr de gagner. Alors, constatant votre intérêt pour le tennis en fauteuil, votre père décide de vous emmener voir la finale de la Coupe du Monde et vous lui dites tu vois tous ces mecs-là, un jour je vais les battre. Ils ont souri, ils ont souri parce qu'il ne faut être plus ils se disent il a vraiment la grande gueule, il n'arrêtera jamais mais aussi, bah tiens, un petit challenge intéressant. Et effectivement, quelques années plus tard, je les ai tous battus. Bah oui, alors le premier match officiel, vous gagnez malgré le fait que vous soyez en fauteuil de ville et fauteuil de ville, c'est comme faire une course de Formule 1 en 4L quoi. C'est à peu près ça. Je débutais, je n'avais pas encore mon fauteuil de sport, ça coûte très cher un fauteuil de sport et donc l'adversaire me met la pression et je le bats finalement 6-0, 6-0 et donc lui, il était écœuré et on s'est recroisé il n'y a pas longtemps et il en rigole encore. Alors, là c'est parti, 2005 numéro 1 mondial, 2005-2006 vainqueur en double à l'US Open, 2008 médaille d'or en double aux Jeux Olympiques de Pékin, 2007-2009 vainqueur en double à Roland-Garros. Il y a donc un Français qui gagne à Roland-Garros. Il est avec nous ce soir. A big up ! Alors, vous jouez contre des valides ? Mais oui, c'est notre grand truc de défier notamment les grands champions. Vous avez joué contre Gaël Monfils ? Oui, on était dans le même club quand on était gamin, je le connais depuis qu'il a 5 ans et un joueur Roland-Garros, de manière un peu improvisée, on s'est dit viens, on tape quelques balles. Donc on a joué, il y a plein de gens qui sont venus nous regarder, c'était super, c'était assez impressionnant parce que ça allait très vite. Il a commencé à me faire rouler dans tous les sens, il a commencé vraiment à me mettre mal, je fais ok, pas de problème. J'avais un autre fauteuil roulant de sport, il s'est mis dedans et là, je l'ai évidemment écrasé, il ne pouvait plus jouer, c'est-à-dire qu'on découvrait quelqu'un qui jouait au tennis comme ça, il était handicapé, il était handicapé, très handicapé, mais il a joué le jeu. Voilà, et puis dans 3 semaines, vous vous mariez avec Caroline, c'est ça, qui est une kiné, donc vous avez... C'est une anglaise, avec qui vous êtes depuis 3 ans, c'est ça. Donc finalement, cette histoire, c'est terrible ce que je vais dire, mais cette histoire, c'était bien finalement. Mais c'était bien, c'est-à-dire qu'à part le côté souffrance de l'accident, faire souffrir les proches, évidemment, parce que c'est dur pour eux, voilà, il y a un prix à payer, moi aujourd'hui, je n'échange pas la vie que j'ai avec celle que j'aurais éventuellement pu avoir, c'est que je suis heureux, c'est-à-dire que je suis heureux, fauteuil ou pas, voilà, et puis je me réalise dans tous les projets que je fais. Alors, Gaspard, vous avez des vannes sur les handicapés dans votre spectacle ? Oui, un peu, ouais. Non, je lui ai juste dit que je me suis déjà mis à la place d'une personne handicapée, ce qui est vrai, sa place de parking, en tout cas, vous voyez, c'était juste ça. Edwin, vous avez eu le premier mot, le mot de la fin. Non, c'est formidable parce que tout le monde ne relève pas le défi comme il l'a relevé. J'ai dit tout à l'heure, on a tous rendez-vous avec notre liberté. Pourquoi il ne veut pas échanger sa vie ? C'est parce qu'il a conquis sa liberté. Et il l'a faite, lui, et il la rend à tout le monde. Très beau mot de la fin, voilà, merci. Salut les terriens, votre talk du samedi avec Edwin Plenel, directeur de Mediapart, avec Ponce-Olivier Gisbert pour dernier carnet chez Flammarion et le point, évidemment. Gaspard Proust sur la scène du Châtelet le 11 et 13 juin. Alexia Kefalas du Figaro de France 24 et Mickaël Chirégnas. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici par la semaine prochaine. Le seul choix est ici-là sur canalplus.fr. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada